Le nouvel événement Festival Dragon arrive sur Clash of Clans, avec lui un nouveau pass et plein de récompenses, deux nouvelles troupes, le dragon azur et l'artificiaire, et surtout l'arrivée de la nouvelle flèche glacée pour l'arène. Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire. Le Festival Dragon arrive sur le jeu et avec on a plein de choses intéressantes, et on va découvrir ça en avant-première ensemble. Donc déjà, première info, au niveau des dates, l'événement commencera le jeudi 8 à 9h, et il se terminera le jeudi 22 à 9h aussi. C'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Quand vous arriverez sur le jeu, on aura ce skin du Grand Gardien qui va commencer à nous parler. Allez piller les autres joueurs pour récupérer des enveloppes rouges. Au niveau du fonctionnement, ça sera comme sur les précédents événements. Et on va pouvoir, dans un pass, débloquer des récompenses comme la dernière fois. Donc on va découvrir ce pass ensemble, on a déjà 100 médailles juste ici. Même fonctionnement qui, je trouve, fonctionne très bien. Je l'aime bien pour Biscuit en Folie, Clashowin. C'est déjà la troisième fois qu'on a ça. Donc il y aura deux versions du chemin. La version gratuite, accessible à tous, avec déjà pas mal de récompenses et les nouvelles troupes. Et une version payante qui avait déjà fait pas mal de bruit la dernière fois. Et dans la version payante, on aura surtout les médailles draconiques. Je vais vous montrer ce que ça permet de débloquer. Il y en a aussi des médailles draconiques, je précise, dans le chemin gratuit. Et on aura surtout beaucoup de minerais dans le chemin payant. En fait, le chemin payant, il sert surtout à ça. En gros, t'achètes des minerais. Parce qu'il me semble, là, on va le défiler ensemble. Ouais, t'as rien d'autre que des minerais dans le chemin payant. Tout l'événement est disponible dans le chemin gratuit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup, ceux qui prendront le pass de l'événement, c'est pour avoir un peu plus de minerais et se maxer plus rapidement. Les choses les plus intéressantes de ce pass, on va les débloquer dans cette vidéo. On a déjà l'artificiaire ici qu'on ira tester. Et on a aussi un peu plus loin le dragon azur. On ira tester les deux troupes. Est-ce qu'elles sont aussi puissantes que dans les derniers événements ? Et très important, avec ce nouveau pass, si vous regardez dans le marchand, on a deux choses ultra intéressantes. La flèche givrée, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. On va évidemment la tester dans cette vidéo. Et on a aussi le skin du grand gardien. Là, je suis sur le serveur développeur. Du coup, en fait, je l'avais déjà récupéré différemment. Mais il est juste ici. Au niveau des sommes de médailles draconiques, pour ceux qui se poseraient la question, Avec le pass gratuit, on aura de quoi récupérer 3100 médailles. Et ça tombe bien, parce que c'est tout pile le prix pour la flèche glacée. Et ceux qui prendront en plus le pass, il y aura 5000 points supplémentaires. Après, on a aussi la voie bonus. Je ne sais pas encore combien est-ce qu'elle accordera de points, mais on en aura un peu plus. Et je suppose que, comme dans chaque événement, ils sortiront des offres pour acheter des médailles draconiques telles quelles. Il n'y a pas trop le choix si tu veux prendre la flèche glacée, et en plus des minerais. Mais voilà, clairement, pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'il y a énormément de choses à acheter, Moi, je vous dis, méga priorité à la flèche glacée. Surtout si vous jouez en free-to-play. Ce que je vais faire pour la prochaine attaque, c'est que je vais équiper la flèche glacée. Elle est juste ici. Je vais la mettre sur l'arène à la place des poupées d'archers. Et on va pouvoir aller tester la flèche glacée sur ce village. Alors, je vais placer l'arène juste ici. Et regardez, face au canon, c'est parti. La cadence, du coup, est énormément réduite. Et il a eu le temps de taper que deux fois. Je vais rajouter, hop, les guérisseuses. Et sur le haut, je vais mettre le roi avec le gant du roi. Par contre, j'ai oublié de changer les familiers. On va activer ensuite, hop, capacité du roi. Ça va me prendre certainement tout le compartiment. C'est magnifique. Et regardez la reine. On va surtout la regarder, elle. Ça réduit énormément la cadence de l'arc X. Et du coup, il ne fait quasiment plus aucun dégâts. Pour l'instant, je n'ai mis aucun sort de rage sur la reine. Et elle s'en sort très bien. Ça me fait un sacré début d'attaque. Déjà que la méta HDV16 était assez facile. La regarder contre l'hôtel de ville. Du coup, il est bien réduit. Mais en fait, je ne sais pas. Parce qu'en fait, vu que c'est un tir continu, je ne sais pas vraiment ce que ça donne contre un hôtel de ville. Il faudrait voir. Là, non, j'ai l'impression que c'est quand même bien, bien réduit. Une fois qu'il lui a tiré dessus. Ok. Et ensuite, il y aura la monolithe juste en haut. J'ai hâte de voir que ça tire dessus. Voir un petit peu le résultat. Ensuite, ok, il y a le château de clan qui arrive. On va mettre, hop, sort de rage. Et ensuite, contre le mollusse. Ça dit quoi ? Le mollusse, il est aussi bien ralenti. Même si ce n'était pas forcément ultra important. Ok. Alors là, je suis un peu en galère sur les roquets de lave. On va mettre capacité de la reine. Suite de l'attaque, alors honnêtement, la flèche givrée, qui n'est même pas encore au niveau max sur ce compte, c'est clairement une masterclass. Là, la reine a encore bien envie. Regardez, contre la tour d'archère multiple. Non, en vrai, c'est trop fort. J'adore cette nouvelle capacité. On va mettre d'ailleurs capacité du grand gardien avec le grimor de guérison. Regardez, ça récupère tous les points de vie. Là, les héros en HDV 16, et même sur les HDV précédents d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi les équipements, c'est juste tellement fort. La reine, encore une fois, sur la tour d'archère multiple, qui se balade tranquillement. On va mettre ici un sort de rage. Et il nous reste un gros compartiment aigle à tomber. Je vais remettre un sort de rage un peu plus haut. Ça se passe plutôt bien pour mes troupes, sachant que j'avais même pas mis les bons familiers sur mes héros. J'ai fait un peu n'importe quoi. On a encore la reine avec la flèche givrée juste ici. En fin d'attaque, je trouve ça ultra fort, quand il n'y a plus beaucoup de défenses qui lui tirent dessus. Et en fait, ce qui est vraiment incroyable avec cet équipement, pour ceux qui se poseraient la question, l'équipement, c'est une capacité passive. Ça veut dire que ça va ralentir les défenses pendant toute l'attaque. C'est-à-dire que de la minute 1 jusqu'à la minute 3, les défenses seront ralenties. Un peu comme le gant du roi, ça va devenir, je pense, un incontournable sur la reine. Avant de passer à la suite, regardez, ça c'est une reine sans la flèche glacée, donc avec les capacités de base qu'on mettait avant. Et face à un hôtel de ville, tu vois qu'elle perd énormément de points de vie, et que ça va passer vraiment tout pile. Et la différence, une fois qu'on équipe la flèche glacée, je trouve que c'est complètement fou. La cadence de l'hôtel de ville, elle vient complètement de chuter, et la reine, regardez, elle va même pas perdre un cinquième de ses points de vie avant de détruire l'hôtel de ville. On a débloqué le bonus étoile, et je pense qu'on a avancé un petit peu dans le pass. On va récupérer déjà nos premières médailles, nos premiers minerais, et on débloque l'artificiaire, que je vais aller tester avec vous. Alors je vais déjà regarder sur cette map, juste le fonctionnement de l'artificiaire. On va la placer ici, voir un petit peu ce que ça donne, et ensuite on ira voir ses stats. Ok, en fait, comme sur Clash Royale, ça tire sur un bâtiment, et ça fait des dégâts aux autres bâtiments qu'il y a derrière. Je pense que ça va être extrêmement fort. En termes de statistiques, c'est une troupe qui nous prend 10 places. 10 places, c'est quand même beaucoup, il y a intérêt qu'elle soit vraiment puissante. Et au niveau du fonctionnement, là si on regarde sur ce petit exemple, c'est vrai que ça me fait penser peut-être au super arché. On va aller tester déjà l'artificiaire, et ensuite il nous restera le dragon azur. J'ai prévu une stratégie à base de lance-bûche, et on va commencer par un zap juste ici, c'est parti. Hop, deux grosses défenses, deux zappés. Et ensuite, à l'opposé de l'hôtel de ville, je vais envoyer, hop, mes golems juste ici, et derrière des artificiaires. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Pas mal d'artificiaires, des golems de glace, des racines évidemment pour les ouvertures, et le lance-bûche avec déjà 3 héros. Alors là, l'artificiaire, niveau dégâts, regardez par exemple juste ici, tour de sorcier, je trouve qu'elle ne prend pas tant de dégâts que ça. Après, c'est une troupe qui ne prend que 10 places, c'est pas censé être non plus la folie, mais par contre, il faut voir sur des bases peut-être un peu plus compactes. Là pour l'instant, j'avoue, j'aime bien. Ça reste bien en vie, parce qu'en fait, elles sont vraiment à distance de beaucoup de défenses. Ici, ça tape la tour de sorcier, mais derrière, ça ne prend pas beaucoup de dégâts. Ok, on a déjà pas mal de choses qui ont avancé juste ici avec les racines. On a déjà plus trop d'artificiaires en vie. À voir, ça se trouve, je dis ça, et dans les faits, il y aura d'autres compositions. Là, le but, c'est juste de tester un petit peu comme ça, voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, je ne suis pas forcément le plus grand fan de cette troupe, mais c'est un petit peu comme dans tous les événements, il y avait des troupes plus fortes que d'autres. Ici, je vais mettre mon sort de rage. Ok, la monolithe, ça va se faire détruire assez facilement. Il nous reste aussi la championne que je vais jouer ici. L'hôtel de ville, on va le geler un coup. Et finalement, je dis que ce n'est pas si puissant que ça, mais la composition, elle avance méga bien. Il nous reste le gant du roi, les capacités des héros. Ça devrait peut-être certainement le faire. Ok, l'hôtel de ville, il est détruit. Alors là, pour le coup, les héros, ils ont été vraiment très très forts. Je ne sais pas si c'est vraiment grâce à la nouvelle troupe. D'ailleurs, vous me direz en commentaire, est-ce que vous aimez les troupes temporaires ultra puissantes ? Ou vous préférez qu'elles ne le soient pas trop au risque de ne pas être jouée ? Là, il nous reste la reine. Pour l'instant, avec la flèche glacée, elle rend visible des réservoirs. Là, ça va être plus intéressant quand elle va glacer un petit peu. En plus, avec sa capacité, elle a fait beaucoup beaucoup de dégâts. Ensuite, elle va s'attaquer à l'Arc X. Sa cadence, elle est complètement détruite. Vraiment, j'adore cette capacité. Ça, plus le gant du roi. On est sur des héros beaucoup, beaucoup trop forts. Ok, je vais aider un petit peu le roi ici avec mes dernières troupes. Là, il nous reste le roi plus une artificière qui va taper sur la tour de l'enfer, mais pas faire assez de dégâts. Et voilà le résultat de cette première attaque. Alors, c'était vraiment un test. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais gemmer jusqu'au dragon azur. Et on va le débloquer. Au niveau des stats, il prend vraiment beaucoup de place. 40 espaces occupés. Et au niveau du fonctionnement, il me fait penser un peu à l'artificière au final. Regardez quand il tire. Il fait des dégâts à tout ce qu'il y a derrière. Et c'est assez puissant. Voilà, pour finir cette vidéo, on va aller tester le dragon azur. Il prend énormément de place. J'ai pas pu en mettre beaucoup dans la composition. Je vais envoyer de ce côté-là le roi et la reine. De l'autre côté, je vais mettre juste un dragon azur pour déjà regarder un petit peu ce que ça donne en attaque. Il fait... Oh, c'est vrai que niveau dégâts, c'est pas mal. Niveau dégâts, ça envoie. Par contre, la portée de son petit rayon, je trouve pas ça fou. On va voir ensuite, hop, sur les prochains bâtiments. Là, peut-être, si ça me détruit la défense antiaérienne, je retire ce que j'ai dit. C'est très cool. Et elle est pas tombée, malheureusement. Bon, ok, les capacités des héros, ça se déclenche. On a déjà notre petit funnel. On va envoyer, hop, tous les dragons azur. Avec ici, c'est parti, le grand gardien. Et je vais mettre un dirigeable direction l'hôtel de ville. On va activer la capacité et mettre un premier sort de rage ici. Alors, pour l'instant, une fois que c'est enragé, ça envoie sec. Ça envoie sec, mais je vous rappelle que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de place. Hop, attends, le dirigeable arrive à destination. Très important de tomber l'hôtel de ville dès le début. Et c'est tombé. On va ré-enrager les dragons azur ici et aussi juste ici. Alors là, bon, pour l'instant, ça fonctionne bien. En plus, on a la reine avec la flèche glacée qui continue sa petite avancée. Et en fait, je pense que le gros point fort de ces dragons, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de points de vie. Ils vont être assez durs à détruire. J'ai encore des sorts de gel ici et j'ai toujours pas placé la championne. Alors là, c'était vraiment un premier test. Je l'ai joué full sort de rage, full sort de gel, les héros un peu n'importe comment. Mais peut-être qu'il y aura des stratégies plus optimisées avec des sorts de zap, avec des blimps super archers. Mais en tout cas, tel quel, ça fonctionne vraiment ultra bien. Le mieux que je peux vous conseiller, c'est de vous abonner, évidemment, dès que la mise à jour sera sortie. Elle sortira dès le lendemain de cette vidéo. Moi, je vais charbonner ça de mon côté et essayer de vous proposer les meilleures compositions pour chaque hôtel de ville. Donc voilà, cette troupe, on va pas se mentir, elle était quand même assez puissante et pas spécialement dure à jouer. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous rappelle, la mise à jour, elle sort le jeudi 8 à 9h. Sur ce, c'était El Chiki, je vous dis à très bientôt.